Et salut à tous c'est Lilo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vauréa. La dernière fois nous avons creusé la montagne, nous avons aussi ouvert plein de clés event et nous avons aussi récupéré cette houe qui est vraiment très cheatée. Et aujourd'hui il y a un programme très chargé comme d'habitude. Alors tout d'abord nous avons bien avancé un peu tous dans la campagne, on a rajouté quelques arbres comme celui-ci, celui-ci, celui-ci ou même encore celui-ci. Devinez lequel est le mien ? Et bah oui c'est celui-là, c'est vraiment le plus moche de tous. Lui est vraiment splendide et tous les autres arbres qui ont été faits sont vraiment beaux. On a prévu encore de rajouter plein d'autres arbres dans le coin comme ici par exemple. Alors normalement ici il devait avoir une nouvelle forge mais le problème c'est que la personne qui devait construire la forge a été ban 20 jours. Donc à partir de ce moment-là on s'est dit on va pas attendre 20 jours sans rien avoir donc on va changer de place la forge, on va la mettre juste ici derrière l'hôtel en construction. D'ailleurs qui a bien avancé depuis le dernier épisode, il y avait juste les fondations maintenant. Toute la structure a été terminée ou presque et à l'emplacement de la forge nous allons rajouter une caserne militaire. On a détruit l'ancienne caserne militaire car elle était vraiment trop petite et pas magnifique donc on a préféré la détruire et sûrement en rajouter une meilleure juste ici. Et j'aime bien voir de haut l'avancement de la campagne. Maintenant il y a bien plus d'arbres, on va rajouter plein d'arbres, plein de décorations encore. Ce n'est pas terminé et nous avons bien avancé la place du marché. Entre le précédent épisode et maintenant on a détruit toute la place du marché pour rajouter le sol et déplacer ce panneau à la une qu'on a bien refait et qui est maintenant super joli. On vient de terminer avec Philux un petit chop, ça sera le chop de pain, de blé, de pommes de terre et de carottes. Et grâce à ces deux laisses que j'ai récupérées on va pouvoir terminer de déplacer les moutons dans leur nouvel enclos. Mince, il y a un autre mouton qui est sorti, c'est un peu chiant ça. Et là comme ça, ça fait tout de suite plus propre sans les animaux. Pour ce qui est avancement de notre ferme, on l'a énormément agrandi. Tout d'abord il faut savoir que notre ferme était trop productive par rapport à la contenance des hoppers disponibles. On n'en avait que trois et vu la quantité de bambous qui arrivaient, ils étaient tout le temps pleins. Sans exagérer on a dû perdre au moins 500 000 dollars à cause de l'arrivée des bambous trop massives. Donc on a remédié à ce problème là et j'ai créé une nouvelle salle des coffres bien plus grande. Donc maintenant cette salle sert un peu à rien à part pour pouvoir sauter et descendre plus vite dans la ferme à bambous qu'on a un petit peu agrandi. On a mis la salle des coffres au milieu parce que ce n'est qu'à cet endroit là que toutes les fermes marchent. Et voici la nouvelle salle des coffres. Et ça farme vraiment beaucoup et vous pouvez voir que presque tous les coffres sont pleins. On va tout vendre et voir combien d'argent on se fait. Et après avoir tout vendu on est à 647 000 dollars. On a gagné 20 000 dollars tout simplement là on vient de gagner 20 000 dollars c'est gigantesque. Et on peut voir que je suis 15e du classement des gens les plus riches. Je vais essayer d'arriver au moins dans le top 3. La troisième personne qui a le plus d'argent à 8 millions. Donc il faut que je décore encore la salle des coffres qui n'est pas vraiment décorée. Ça on peut le dire avec la durée qui est là, le granit qui est juste ici. Et toute la stone qui n'est pas forcément super belle. Il faut terminer de la décorer mais on fera ça plus tard. Parce que là on doit se concentrer sur l'agrandissement de la ferme. Et oui, elle est productive mais jamais assez. J'ai commencé à creuser jusqu'à la couche minimum pour pouvoir agrandir et approfondir la taille des fermes. J'ai déjà fait tout le contour, maintenant il reste plus que le centre à creuser. Je vais avancer pendant un petit bout de temps en hors caméra. Parce que le timelapse ça rendra pas forcément super bien. Let's go ! Et voilà le boulot. J'ai beaucoup avancé. On voit presque toute la superficie de la salle. Il reste au moins 80% du boulot à faire. Cette salle ne sera pas terminée avant la semaine prochaine au moins. Parce qu'il reste vraiment beaucoup, beaucoup de stone à miner. D'ailleurs j'ai récupéré quelques diamants au passage. Donc un stack et demi. On a 10 blocs de diamants en commun. Plus 2 stacks de diamants. Ça fait plusieurs. Et tant qu'on est dans la salle des coffres. On va parler des prisons qui ne sont pas du tout terminées. On n'a pas du tout avancé. D'ailleurs je pense qu'on va totalement refaire le sol. Parce que je ne l'aime vraiment pas. En attendant je vais vous montrer l'avancement des égouts. On a terminé de creuser entièrement les allées sous la ville pour les égouts. Et maintenant il faut passer à la décoration. Pour la décoration il va nous falloir beaucoup de stone. Et pour ça j'ai demandé à quelqu'un de m'en vendre. Et il m'a vendu 3 double chests pour 10 000 dollars. Donc je pense que c'était un prix assez honnête. Et comme ça on va pouvoir commencer à faire la décoration des égouts. Bon tout d'abord il faut quand même trier cet inventaire. Qui n'est pas du tout trié. C'est atroce. Alors on va déjà tout poser. Et après on va prendre que ce qu'on a besoin. Et voilà notre inventaire trié. Maintenant on va prendre plein de stone. Et moi je dis c'est parti pour faire les égouts. Et voilà je pense faire des égouts comme ça. Bon là c'est pas très bien décoré. Je vais mieux décorer. Mais dans l'ensemble ça va ressembler à ça. Avec au dessus des dalles en tout cas ici. J'ai pas encore fait les murs. Je vais les faire pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Et voilà à quoi ressembleront les égouts. Je vais faire ça sur toute la ligne. Je trouve ça super stylé. Avec quelques lianes, avec quelques lanternes. L'ambiance va être dingue. Je vais continuer ça de mon côté. Et on se retrouve juste après. J'ai terminé la première ligne droite. Ça m'a pris un peu de temps quand même. C'est pas si facile que ça finalement. On dirait mais en fait vraiment pas. Au moins la première ligne droite est terminée. Il reste encore plus des trois quarts à faire. Mais on avance petit à petit. Et ça c'est vraiment cool. Je vais passer à autre chose. Parce que j'en ai un peu marre d'être sous terre. Et j'aimerais bien être à l'extérieur. Voir le soleil. En tout cas cette stone m'a vraiment bien servi. Heureusement que je l'ai acheté. Et je continuerai un peu plus tard. J'aimerais beaucoup faire un arbre géant. Juste ici. Je vais vous montrer sur Paint. A quoi ça ressemble dans ma tête. On est sur Paint. Je sais pas l'utiliser. L'arbre serait comme ça. Je pense. Un très très gros chêne. J'aimerais. Et juste ici après. Il y aurait toutes les feuilles. Comme ça. Et le moulin. Normalement il est juste là. Il dépasserait un peu. Le moulin dépasserait un petit peu. Mais de pas beaucoup. Et de façon à ce que le chêne soit vraiment extrêmement impressionnant. Et domine toute la vallée. Bon là l'arbre est vraiment moche. Normalement j'aimerais bien que ça donne ça. Ici il y a la taverne de Remwolf. Ici c'est le moulin. Et juste ici c'est l'arbre que j'aimerais bien faire. Un énorme chêne qui dépasserait tout sauf le moulin. Et je suis sûr que l'arbre va rendre vraiment bien. C'est parti pour récupérer les ressources de l'arbre. Donc pour ça on aura besoin d'énormément de bûches. Je vais aller en acheter. On en a pas en réserve. Allez on va acheter 9 stacks. Je suis même pas sûr que 9 stacks sera vraiment suffisant. On va devoir aller récupérer plein de feuilles de chêne. Mais dans un premier temps on va d'abord faire le tronc. Et après on récupérera les feuilles de chêne. On a déjà presque 3 stacks de feuilles de chêne. Je sais ça ne suffira pas. Mais on va déjà faire avec. Et après on verra si on en a vraiment besoin. Bon allez c'est parti pour la méga timelapse du jour. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok alors j'ai fait l'arbre. Je suis pas fan des feuilles. Malheureusement j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Le tronc est vraiment génial. J'ai déjà eu beaucoup de mal à faire le tronc. Mais les feuilles j'y suis pas du tout arrivé. Ça donne un gros pâté. J'aime pas ça. Alors je vais me demander à quelqu'un de s'en occuper à ma place. Même si vraiment c'était le plus long de faire les branches. Ah c'était crevant. Pour la peine on va aller se boire une petite bière. Parce qu'en plus il pleut donc on va être au chaud. C'est dans le bar de Philux mais qui appartient aussi à Spike Ounay. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir une petite bière pour un diamant je crois. Tenez. Tac. Je sais pas si vous allez récupérer votre diamant. C'est bon ? Oui. Ah bah merci beaucoup. Je peux monter ? Oui allez-y. Ok ok merci. Ah bah on est bien ici. Allez on se la boit à notre petite bière. Et voilà maintenant on a résistance au feu pendant 8 minutes. Loulou 5. Ce nom ne vous dit rien mais c'est la personne qui m'a offert plus de 500 000 dollars en dons la semaine dernière. Merci à toi c'est vraiment gigantesque. Grâce à ça je vais pouvoir faire des petits concours durant la semaine pour récompenser le citoyen le plus actif. En donnant 100 000 dollars. Donc ça fait vraiment super plaisir d'avoir autant d'argent maintenant. On va pouvoir économiser et pouvoir s'acheter sûrement les prochains outils assez rares. Comme par exemple cette épée en netherite qui vaut 450 000 dollars. Je l'avoue absolument. Bon pas pour tout de suite mais c'est pour bientôt. On a fait le tour des nouveautés de la ville médiévale. Maintenant on va parler de la ville moderne. On a commencé à construire la route de la ville moderne. Je l'aime plutôt bien. Elle est assez classique mais au moins ça marche. On n'a pas du tout terminé de creuser la montagne. Je crois que beaucoup de personnes ont la flemme. Le centre de ville sera vers le Bicone. Plus on va vers le centre-ville plus il y aura de grosses tours et de gros immeubles. Et plus on s'écartera du centre-ville soit vers la ville médiévale soit par ici. Plus les bâtiments seront petits. J'espère que ça sera beau. En tout cas je l'espère. On va pouvoir entamer les constructions de la ville moderne en milieu de semaine prochaine je pense. Je suis en train de me rendre compte que mes deux outils m'appellent en diamant efficacité 5 Mending et Unbreaking 3 est presque cassé. Et ma pioche en netherite efficacité 5 Mending et Steel Touch est presque cassée aussi. Donc je vais utiliser le peu de bouteilles d'XP qui me reste pour les réparer. J'espère que ça va suffire. Et au pire on en achètera. Le plus urgent ça reste la pelle en diamant. Ça va coûter cher en bottle d'XP. C'est bon je viens de réparer ma pelle en diamant. Et maintenant il ne me reste plus que ma pioche en netherite. Allez ça va suffire. On va pouvoir remettre nos précieuses potions d'XP à l'intérieur. On va pouvoir remettre nos précieuses potions d'XP à l'intérieur de notre coffre sécurisé. Ça fait plaisir d'avoir une pelle toute neuve. Bon le serveur est fermé. On va en profiter pour arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On a fait vraiment pas mal de choses dans cet épisode. Malheureusement je ne suis pas très content du rendu de l'arbre. Je vais continuer de l'améliorer hors caméra. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je ne le répète pas assez souvent je pense. Petit pouce bleu comme d'habitude. Salut à tous c'était Lélo. Allez à plus.